« Bibiche de Kinshasa » est la version du roman qui a été adapté, Samantha et Kinshasa. C'est la version du Canada. Pourquoi « Bibiche de Kinshasa » ? C'est parce que je suis sur scène, déjà. En tant qu'auteur, je me retrouve sur scène. Et puis, l'idée, c'était vraiment de faire parler Bibiche sur la ville. On explique aux policiers que le monsieur est un voleur, mais les policiers n'entendent pas. « Identité, s'il vous plaît, tout le monde ! » « Ah, Mokondi, on est tous des Congolais, sauf lui, c'est un voleur ! » « Hé, il est aussi piste du pays, non ? » « Laissez-nous faire notre travail, hein ! » « En fait, Mokondi, c'est un Rwandais ! » « Oui, 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 oui ! » « Adresse tout le monde en cœur ! » « Mais non ! C'est Papa Kamanda qui n'est pas d'accord ! Ce monsieur est un voleur ! » « Oui ! Je suis un voleur ! Un grand voleur ! J'ai volé tellement de choses ! Hé ! Je ne suis pas Rwandais, pardon ! Hé ! Je ne suis pas Rwandais ! » Le spectacle se présente d'une façon assez atypique et je dirais que ça rejoint beaucoup un peu ce que moi je considère que je fais ici au Québec, le pourquoi j'écris du théâtre. C'est un peu vraiment pour décoloniser les arts, c'est faire des choses autrement, complètement autrement. Donc nous, dans ce spectacle-là, on est sur scène, le metteur en scène et l'auteur sont là, la comédienne est là et puis on a un bar dans un coin qui fait que pendant que Philippe et moi, on aborde justement des extraits de l'ouvrage, mais aussi beaucoup la politique du Congo. Donc on parle beaucoup de l'actualité et pour que cette actualité-là ne soit pas trop poignant ou peut-être donne aux gens envie juste de se lever et de partir, on quizit. Et c'est le conflit le plus meurtrier depuis la deuxième guerre mondiale. On parle de 3 à 6 millions de morts. Ce conflit-là commence au milieu des années 90 et dure encore maintenant. Ça a commencé avec le génocide rwandais. C'est vraiment parce que, voilà... Comme c'est le génocide rwandais, nous on pense qu'il est terminé, mais il n'est jamais terminé. Non, parce qu'il est devenu un génocide congolais. On n'en parle juste pas parce qu'on est tellement nombreux, on est 60 millions. S'il y en a 6 millions qui meurent et ce n'est pas grave, ça ne se voit pas. Ce n'est pas visible. Moi, j'ai eu envie de parler des personnes deboutes, vivantes. Souvent, quand on parle du Congo, c'est en termes de morts, c'est en termes de chiffres, c'est des gens qui sont dans une fosse commune. Puis moi, j'ai eu juste envie de célébrer les vivants, vraiment de leur rendre hommage parce qu'ils sont debout chaque jour.